bonjour et bienvenue sur la gata tv bonjour les droits j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un remake qui était sorti sur ps2 il ya pas si longtemps que ça commence à faire mais 2004 le jeu était disponible sur gamecube playstation 2 xbox et gameboy advance on le retrouve aujourd'hui au format hd sur nintendo switch et oui encore un portage on sait pas nous faire de jeu mais on sait nous donner du réchauffé du coup aujourd'hui on se retrouve avec taille le boomerang fait bang taille le tigre de tasmanie 2 rescousse dans la brousse voilà donc opération sauvetage on va voir ce que ça va donner donc chargé en option je pense pas qu'il y ait grand chose on voit là on a déjà le français vous l'avez vu au niveau des informations le développeur et l'éditeur c'est chrome studio donc là je souhaite je joue avec la version 1.0 du jeu au niveau des langues et pas mal de langues on va se faire plaisir il ya allemand anglais espagnol français italien le jeu fait environ 2 giga 5 installé sur ma micro sd âge de classe d'âge pegi 7 donc voilà ça vous donne à peu près le délire du jeu il est disponible depuis le 31 0 3 2021 et j'ai payé le jeu 27 euros 99 sur l'e-shop voilà c'est parti donc le gros avantage c'est comme il est sorti depuis 2004 le jeu sur playstation d'xbox et mcp h1 et bah ça vaut le coup moi ça c'est normal autant pour moi donc on retrouve les trucs à l'ancienne et moni ont pas changé tout ça où on avait notre carte dans la ps2 ou dans la gamecube enfin dans le gamecube on joue là c'est que la petite intro il ya un raccourci j'espère que ken a une autre message nom d'un diable de tasmanie je croyais que c'était un raccourci tu en as mis du temps petit la ville de cura ong est en train de se faire attaquer quel est le fou qui pourrait faire ça la police locale est déjà sur le terrain un de ses membres se cache aux anciennes casernes c'est le chaos là bas les frilles ont traversé le fleuve du nord cela je vais avoir besoin de vous tu peux compter sur nous cette route nous mènera directement aux anciennes casernes c'est parti donc voilà vous avez vu l'intro donc à drô qui date mais qui a été un petit peu refait un voilà simplement donc il n'y a pas grand chose donc là avec le stick de couche bas je déplace le personnage qu'est ce que je peux vous dire lancer les boomerangs mort frappé survol la brousse australienne tout en empêchant le méchant boss casse de mettre en oeuvre des plans diabolique et dans les gentils habitants de la ville de bourron méduge ok donc y pour lancer voilà allez on y va donc c'est action plateforme aventure ok donc j'ai pas connaissance d'avoir vu ce jeu là sur ps2 ou gamecube et encore moins sur xbox oula il y a ce qu'il faut l'arméchant je peux pas les manger là non je peux pas les manger dommage donc là le stick de droite pour manoeuvrer la caméra impeccable oula ça fait mal d'être là donc y pour lancer les boomerangs a pour croquer et b pour sauter ok je sais pas ce qu'il y a par là un truc là mais je sais pas ce que c'est il faut pas les croquer non c'est des gentils c'est normal je me tiens un peu pour rien mais bon c'est pas grave donc en jeu de plateforme c'est très très bien pour les enfants il y a rien à dire oula c'est pas prêt de passer c'est quoi ça va ? d'accord y a une cabane c'est de terrain check up allez hop on continue attention des canonniers laisse les moi d'accord laisse les moi heureusement qu'on est plusieurs parce que tout ça je pense que je serais déjà mort oula ça c'est fait on se rapproche des anciennes casernes allez c'est parti il y en a qui est là nous devons passer de l'autre côté du pont tu vois ce bon hip ? si on l'utilisait pour débarrasser la route de ses débris bon du coup c'est clairement fait pour les enfants après si t'aimes les jeux de plateforme ça te fera en profiter putain ils sont mes boomerang faut faire chier du mal avec les boomerang là allez on appuie sur X et on monte dedans on va enlever tout ça hop on met un de fait ouais c'est vrai t'as vu du monde sur moi Il y en a encore là bas Rien n'a plus impeccable on est trop fort Il ne faut pas sauter plus que ça Franchement au niveau les manébilités il n'y a rien à dire Là par contre c'est pas pratique Si à chaque fois j'en ai cher en moi Il y a un problème de méchant là On est à 12 ans Là c'est fait Il y a encore des méchants quelque part Un impecc Ah franchement c'est bien d'art Une petite reprise comme ça Bon après on sent les graphismes de 2004 Mais le jeu s'épuise pas trop C'est à dire qu'au niveau baisse de framerate et tout ça Il n'y a pas grand chose C'est juste un Ouais je veux dire c'est même pas un remake C'est un reinlaster Faudrait essayer en émulation sur le PS2 A voir ce que ça donne Bah je crois qu'il a tué mon bolide Ah c'est pas gagné là Attention Bah je pense que la durée de jeu Je suis venu vous aider Vous en faites pas pour moi Il y a un mortier de combat dans les anciennes casernes C'est la seule chose qui puisse aider les forces terrestres contre ces démons beau Je suis là C'est magnifique Donc je pense qu'en durée de vie du jeu Je vais y arriver Ouah j'en ai trop là On doit être autour de 30-40 heures de jeu et encore Vu qu'il est assez simple Ouah il va me tuer Allez on continue Oh putain Pour que je fasse gaffe à ça On va tuer ceux-là là Il te fait Bah si vous savez nous faire des jeux comme ça Plutôt que nous faire des remakes ou des remasters Ça sera pas mal Ça changera un peu de se taper les mêmes jeux À laquelle on a déjà joué il y a quelques temps Là je peux pas Faut que je trouve le truc que le mec il m'a dit là tout à l'heure Pour tuer le méchant Je sais même pas où il faut aller Je sais même pas où il faut aller Là Là voilà Attention Alors YZR pour lancer le mortier utilise le stick L T'es le méchant T'es le méchant T'es le méchant Là je l'ai Qui c'est qui vient sur moi là ? Ah faut pas avoir envie de mourir là Non ? Non ? Merde Je crois qu'on est mort tous les deux T'es le méchant Il y en a combien de comme ça là ? T'es le méchant T'es le méchant Oh 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 On va pas faire que ça non plus hein ? Putain il y a un truc dans le coin là J'ai pas où les Putain c'est quoi ça ? Oh c'est abusé là Oh c'est abusé là Oh toujours pas ? Allez vas-y c'est bon là Non ? Oh la 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 J'ai dû m'amiquer celui-là Vous savez bon j'ai eu Tout doucement mais sûrement on y arrive Ça je sais pas ce que c'est Ah oui là Putain Oh la 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 c'est le bordel là Ah oui là il est arrivé carrément derrière moi J'sais pas si j'vais rassurer à la voir J'sais pas si j'vais rassurer à la voir J'sais pas si j'vais rassurer à la voir On continue on continue Vraiment j'vais t'interrir dans le coin là Voila Nickel Oh putain y'en a trop là Nan mais c'est des délires c'est Il attend que j'morte ou quoi ? J'ai du mal à le défoncer maintenant J'ai du mal à le défoncer maintenant Ça va qu'il attaque pas hein Ça pourrait être beaucoup plus dur Allez hop c'est fait comme ça Attention Thaï les vaisseaux foncent sur toi J'crois que j'ai recommencé la mission là Oh la 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 Oh la la c'est quoi ce bordel ? J'crois qu'on a une munition limitée On vient d'éliminer Maintenant faudra que je trouve Oh purée celui-là j'avais du mal à l'avoir tout à l'heure Bon la plus facilement La Oh la plus facilement La Wow ça pétarade de partout là Il me reste plus que la moitié de ma vie Il me reste plus que la moitié de ma vie Si on touche pas ça saute pas Ok J'arrive pas à les avoir Tout à l'heure j'ai réussi à en avoir un Mais là Ça arrive même pas à les avoir Et c'est bon Et normalement il doit en rester un dans le coin là Ouais voilà Il m'en met plein la gueule Bon attends je vais voir le toucher là Faut rater avec le robot là Le robot ça suffit Je vais mourir moi Bon vas-y viens là Comme ça on va être tranquille Allez hop on matraque Putain je vais mourir Oh je suis mort Bon allez c'est pas grave On va s'arrêter là Donc c'était la présentation de Taille le Tigre de Tasmanie 2 Opérations sauvetage Sur Nintendo Switch au prix de 27,99€ Donc il est disponible depuis le 31 mars Donc voilà la durée de vie vous avez vu Elle a l'air d'être assez immense Comme je voulais dire entre 30 et 40 heures de jeu Le jeu fait environ 2,5 gigas installé sur les micro SD Donc c'est super bien Je pense que ça fait plaisir C'est un petit jeu qui était sorti en 2004 Et du coup là on a J'avais dit un remake Mais du coup c'est un remaster Voilà option HD et tout ça On nous fait du réchauffé On aime ou on aime pas Action Aventure Platform Si tu kiffes tu prends Si tu kiffes pas Tu passes ton chemin Sachant qu'il y a des bons jeux Qui vont arriver sur Nintendo Switch d'ici peu Et il y a quelques vidéos Que je vous prépare Pour demain Après demain et tout ça Je vous dis à la prochaine Sur Regatta Team Salut ! Si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à laisser un pouce bleu Ou un pouce rouge Avec la raison dans les commentaires N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Et activer toutes les notifications Pour recevoir le point sur nos sorties vidéo N'hésite pas à aller voir dans la description Nos liens vers nos différents réseaux sociaux Donc Facebook, Twitter et Snapchat Ainsi que notre site web Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !